L'objectif de cette initiative, c'est d'essayer d'arriver un peu à analyser, de démunir un petit peu tous les aspects à la fois historiques, géopolitiques, de ce qui passe en Ukraine, et que quand même, depuis les années 95, suite à tout ce qui s'était passé dans l'Ostavie, c'est de nouveau un pôle de fixation, un peu l'Europe de l'Est en général, avec quand même un conflit qui est mortier déjà, il y a quand même environ 3000 morts, enfin pas importe les chiffres, mais un peu important, et il a bien un peu mieux comprendre un petit peu le pourquoi de ce conflit, il y a beaucoup d'aspects parfois que les gens ont du mal appréhendés. Voilà, c'est un peu pour ça, au final, qu'on t'a invité, pour nous aider à y voir plus clair, et de nous poser un peu, je dirais, des clés d'analyse pour essayer de dénouer un petit peu des files qu'on a du mal à dénouer justement. Voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis toujours partante pour des débats, mais je soulignerais que dans la, comment dire, dans la population ambiante et les médias, il y a à la fois ceux qui, comme tu viens de le dire, perçoivent quelque chose de très complexe, mais il y a aussi ceux qui, au contraire, le simplifient, et sont convaincus de leur vision très simplifiée. Et c'est peut-être, donc c'est deux éléments, d'une part la complexité n'empêche pas de se rendre intelligible de ce qui se passe, et je défendrai effectivement cette idée-là, en restant attachée à montrer à la fois un contexte international en plein bouleversement, en plein basculement, et avec un brouillage des étiquettes et des relations internationales extrêmement opaques et largement imprévisibles. Et sur le plan de la scène intérieure aussi, une situation où les différents acteurs de terrain ne sont pas nécessairement maîtrisés par une partie ou l'autre avec lesquelles ils s'allient, donc que ce soit dans la partie est ou l'autre. Donc on a une situation très complexe et largement imprévisible. Mais je dirais que ce qui domine, ce qui a dominé notamment, y compris dans les milieux de gauche, et qui continue à dominer, c'est en même temps des visions très polarisées, très très polarisées, avec le thème d'une vision du monde, un retour de la guerre froid, et une polarisation Russie-puissance occidentale, qui est une partie, une petite partie réelle de ce qui s'est passé, mais qui est largement à nuancer. Et la difficulté d'ailleurs, et les sanctions, et en même temps aussi l'évolution récente sur le terrain, montre que c'est un petit peu compliqué. L'analyse concrète des mouvements sociaux ne doit pas être subordonnée à une espèce de vision géopolitique entre Occident et Russie. Il doit y avoir d'abord une analyse, et je dirais que c'est un des éléments qu'on discutera ce soir, sur lequel j'essaierai aussi de revenir, c'est que l'Ukraine a connu plusieurs grands mouvements de contestation politique des gens au pouvoir, dont ce qu'on a appelé la Révolution Orange de 2004. Maïdan, dix ans plus tard, ou quasiment dix ans plus tard, c'est pas la même chose. Et, comment dire, se priver d'une analyse concrète de ce que veulent exprimer des manifestants, quand il y a des centaines de milliers de manifestants, au profit d'une vision complotiste, ça n'est pas satisfaisant. Alors, ça ne veut pas dire que ce que disent les uns et les autres, c'est nécessairement faux, mais ça c'est le premier point. C'est-à-dire, il y a un manque d'analyse concrète de ce qu'a été le mouvement social lui-même, ses aspirations, au profit d'une survalorisation à la fois d'enjeux géopolitiques et d'un soutien à des composantes politiques, alors que le mouvement, contrairement à la Révolution Orange, était très défiant vis-à-vis de ces partis politiques. Donc ça, c'est le premier aspect, ce qu'elle a... Je pourrais donner plus d'éléments, mais c'est un... Ensuite, sur les enjeux géopolitiques internationaux eux-mêmes, il y a très très vite une présentation en termes de... va-t'en-guerre ou guerre froide, sans mettre en évidence, d'une part, ce qu'est la réalité des accords que propose l'Union Européenne à l'Ukraine et ce que le Fonds Monétaire International est en train de lui faire appliquer. Et le pourquoi des hésitations, y compris du président, entre les questions des liens avec la Russie et les questions des liens à l'Union Européenne. Donc tout ça n'est pas analysé. Et donc on ne comprend plus rien, y compris d'ailleurs de pourquoi cet accord de partenariat avec l'Union Européenne, qui a été supposé signer ces dernières semaines, est en fait en même temps repoussé à 2016. Donc il y a en réalité des éléments de proclamation sur le bien fondé de ce partenariat et de ces associations, qui ne met pas en évidence les contradictions sous-jacentes, c'est-à-dire le fait que l'Ukraine a besoin de relations économiques à la fois avec la Russie et avec l'Union Européenne, et que c'est le caractère contradictoire de ces relations qui pose problème. Des deux côtés. Alors en ce qui concerne la Russie, on est resté aussi très largement à la superficie. Donc de la même façon qu'il n'y a pas eu d'analyse de ce partenariat de l'Union Européenne, on n'a pas montré le caractère de libre-échange très destructeur, y compris des accords de libre-échange pour préconiser, et de ce que le FMI est en train d'appliquer dans le contexte économique de l'Ukraine. Mais on n'a pas non plus fait une analyse précise de ce qui s'est passé dans cette Russie depuis les années 90. Les années Yeltsin, puis les années Poutine, et les enjeux des accords économiques et politiques avec la Russie, qui ne sont pas non plus simples. Parce que d'un côté, il y a des relations de dépendance et de domination historiques, disons par rapport à la question nationale ukrainienne, sur laquelle on peut revenir aussi. Mais d'un autre côté, il y a aussi des enjeux liés à la dette et aux questions énergétiques. Donc les propositions d'abaisser les tarifs pour la population ukrainienne sont des éléments extrêmement importants, de même que les rapports économiques. Donc tout ça est présenté d'une façon très simplificatrice. Et ce qui n'est pas mis suffisamment en évidence, c'est également les intérêts croisés très très importants qu'il y a entre la Russie et l'Union Européenne, sinon l'Union Européenne toute entière, au moins des pays très importants de l'Union Européenne. L'Allemagne, la France, l'Italie, sur le plan énergétique et financier, sur le plan économique, ont des intérêts très très imbriqués de dépendance réciproque, que ce soit sur l'énergie, que ce soit pour la France de la vente de son matériel militaire, que ce soit la présence des financiers russes sur la place financière aussi de Londres, que ce soit les gazoducs, etc. Alors la presse, donc je termine là-dessus, souvent a été simplificatrice. Mais à l'intérieur de ça, je mettrais des bémols quand même. Il y a eu aussi des reportages, je dirais notamment dans Le Monde, de Witkin, enfin des reportages sur le terrain, qui évitait de diaboliser et de simplifier, et qui donnaient des éléments sur le vécu des populations dans l'est de l'Ukraine, par exemple, à la fois entre les bombardements venant de Kiev et l'action des séparatistes. Il y a eu, y compris dans la première phase au moment de Maïdan, des articles de la tribune aussi, qui étaient beaucoup plus distanciés par rapport à la présentation apologétique que la presse dominante faisait du mouvement de Maïdan, en montrant que derrière Maïdan, il n'y avait pas fondamentalement, dans les périodes où il y avait eu plusieurs centaines de milliers de mobilisations, l'enjeu européen. L'enjeu principal de Maïdan, c'était un enjeu intérieur, un enjeu contre le régime et contre les éléments de répression, et ce n'était pas pro simplement l'Union européenne, ce n'était pas disons une adhésion massive à l'Union européenne qui a fait descendre dans la rue des centaines de milliers de gens. Ce n'est pas comme ça. Et il y a eu un certain nombre de journaux, y compris dominants, qui ont mis en évidence ces différentes phases. Donc ça n'est pas complètement, je dirais, complètement blanc et noir, même si je trouve qu'il y a eu des simplifications. Quelles sont les raisons principales qui ont conduit la France à prendre les positions qu'elle a prises dans ce conflit en Ukraine ? Donc d'une part, moi je dirais qu'il y a aussi un grand écart entre certains moments de déclaration politique et puis les pratiques, même en ce qui concerne la France. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre, je ne sais pas de quelle façon vous percevez quelle a été la prise de position de la France. Donc il y a eu des grandes déclarations en faveur des sanctions contre Poutine et pour soutenir notamment ce qui était interprété comme étant une aspiration populaire de Maïdan à signer l'accord d'association. Donc il y a, on peut dire, une prise de position publique qui est un petit peu celle-ci. Et en même temps, en pratique, il y a également eu, comme je l'évoquais tout à l'heure dans la discussion sur les complexités de la situation non mise en évidence par les médias, la France, par rapport aux sanctions, a été en même temps une de celles qui a freiné. Je ne sais plus si c'est Védrine qui avait dit ça, en disant que les sanctions telles qu'elles étaient préconisées au niveau occidental avaient des aspects sadomasochistes. Et c'est notamment pas faux du côté français. C'est-à-dire que ce que la France a essayé, c'est de faire à la fois des grands discours sur les sanctions, mais en même temps de dire, attention, les sanctions s'appliqueront sur les futurs accords. Donc, c'est en réalité, je dirais, un double discours qui correspond d'un côté aux intérêts matériels et financiers de la France, entre guillemets, comme puissance économique et comme le gouvernement français représentant de ses grandes firmes, et notamment sur le plan militaire. Et puis de l'autre côté, un discours qui s'aligne sur l'Union Européenne et qui n'est absolument pas du tout critique non plus de ce qu'est le type d'accord que l'Union Européenne impose ou préconise pour l'Ukraine. Donc on est là dans un dans la politique, dans une politique dominante d'alignement de facto sur ce qu'est la politique de l'Union Européenne au plan dominant, mais avec beaucoup de confusion et de divergences et d'incohérences à l'intérieur de l'Union Européenne elle-même. Il n'y a pas une politique extérieure cohérente de l'Union Européenne sur la question ukrainienne. Ça n'existe pas. La politique de l'Union Européenne La politique de l'Union Européenne et peut-être aussi d'alignement sur les positions de l'Union Européenne. Voilà. S'il y avait une solidarité, contrairement à ce qu'il dit, par rapport à la population ukrainienne, il aurait fallu demander l'annulation de tout ce qui pouvait être de l'endettement et une remise en cause aussi de tout ce qui, dans l'accumulation de profits des oligarques ukrainien, vient se réfugier dans les places financières protégées, les paradis fiscaux. Et une remise en cause de toute politique du FMI dans une période où l'Ukraine est au bord de la cessation du paiement et où son revenu minimum, aujourd'hui, est inférieur au plus bas des revenus minimums de l'Union Européenne, si je pense à la Roumanie ou la Bulgarie, et même inférieur à la Bosnie-Herzégovine ou à la Chine. Donc, maintenir et soutenir la politique que l'on connaît bien du FMI international qui conditionne son « aide » à l'ultime destruction de ce qui peut rester de politiques publiques de soutien des industries ukrainiennes, c'est aberrant. Donc, il y a un grand écart entre des discours de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine, de la population ukrainienne et, de facto, un alignement sur la politique dominante du FMI et des politiques ultralibérales qui sont catastrophiques pour l'Ukraine, tout en ayant des grands intérêts très étroits avec Gazprom et avec la Russie, ce qui est aussi le cas de l'Allemagne. Schroeder, par exemple, qui est directement impliquée. Donc, on est dans le double discours et des politiques qui sont tout sauf une présentation d'une Europe solidaire. Là, je pourrais terminer aussi en faisant une remarque, puisque le gouvernement se prétend toujours de gauche. quelle alternative à la construction européenne est-il en mesure de présenter ? Le cas ukrainien montre l'urgence, l'urgence d'une autre Europe. Et d'une autre Europe qui puisse intégrer, effectivement, y compris l'Ukraine et, je dirais, la Russie dans une transformation. Pas la Russie telle que Poutine la pourçoit, mais ça implique une transformation des relations économiques, qui ne soit pas basée sur la priorité aux grandes firmes multinationales et à la concurrence marchande et aux politiques du FMI, qui sont également défendues par la Commission européenne. Donc ça, malheureusement, on a tout sauf une alternative de gauche. Merci. 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 Merci.